Les tenanciers des points de vente du service Orange Money ont déclencé une grève de trois jours sur l'ensemble des territoires nationaux du lundi 8 au mercredi 10 février 2021. A Canton, dans un entretien accordé à Guinée Matin.com hier jeudi, le porte-parole de l'antenne locale a fait le bilan de ces trois jours de grève qui disent satisfaisants. Il a aussi déploré le comportement des grossistes qui auraient intimé certains agents d'ouvrir leur kiosque de transfert. Nous pouvons estimer à 80% parce que seuls les distributeurs qui ont demandé à leur PDV de descendre sur le terrain, voire même, il y a de ces kiosques qui étaient fermés pendant longtemps, mais ce jour, ils ont demandé à leur point de vente d'aller ouvrir ces kiosques pour travailler. Poursuivant, il donne les raisons de la suspension de la grève, mais déjà, il s'est réjoui de cette première phase. Nous avons décidé de suspendre le mot d'ordre de grève parce que la grève était lancée pour trois jours. La première phase, nous pouvons dire que ça, ça a été la phase d'essai. Et comme on a vu déjà que le mouvement a pris de l'ampleur et les gens sont prêts aujourd'hui à nous suivre dans le combat, le mot d'ordre qui a été lancé était décrété pour trois jours. Et donc, à l'arrivée du terme de ces trois jours, on est obligé de suspendre le mouvement. S'ils ne sont pas rétablis dans leur droit, ces irans de kiosques Orange Moni menacent de déclencer une autre grève d'une grande envergure. Évidemment, évidemment, et puis ça, ça sera dans un bref délai, comme vous le signaler. On est fin prêt à continuer le combat jusqu'à satisfaction de nos revendications. Mais comme le problème est maintenant national, c'est le bureau exécutif national qui va essayer de prendre des mesures dans un bref temps pour pouvoir envisager autre grève d'envergure dans le prochain jour. Ces tenanciers réunis au sein du mouvement des points de vente Orange Moni existent la satisfaction de quatre points, dont le retour sans délai des 7000 francs de commission sur chaque retrait de 1 million.